PASTEUR Pasteur et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir au matin, midi et soir, parce que nous étions dénés. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, l'insulter, est mauvais. Ce qui fit notre essor à 80 ans du régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses pour que nous puissions échasser de notre mémoire. Nous aurions souhaité dans votre intérêt qu'il y ait des étapes successives afin que, graduellement, avec le maximum de sûreté, vous puissiez vous familiariser avec les responsabilités en les assumant partiellement tous les ans davantage. Ce n'est pas sans émotions que je vous remercie pour cette marque de sympathie. Je vous assure que je ne m'y attendais pas. Congolais, Congolais, la situation est grave. Les ennemis de notre indépendance ont provoqué par tous les troubles. Ils ont créé un malaise dans l'armée. Je les déclare devant la presse internationale. La blégie qui désire blacaniser ce pays. L'éclatement du Congo s'est démêche. Le Munda ne peut pas prétendre avoir le monopole de le diriger ce pays. L'armée nationale congolaise a décidé de neutraliser le chef de l'État. Congolais, Congolaises, c'est l'indépendance de la République qui est en jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada